Salut, bienvenue dans Mousycam Scriberet, installez-vous et mettez-vous à l'aise. On n'a pas encore fini de parler des gammes mineures, on va apprendre une dernière construction possible et faire un récap de tout ce qu'on a vu. Alors déjà, d'où sort l'échelle mineure ? On a vu que l'échelle des gammes majeures se base sur la gamme de Do majeure, c'est-à-dire celle qui commence par un Do et qui n'utilise que les touches blanches d'un clavier de piano. Ce sont les notes Bécart, ni dièse ni bémol. L'échelle d'intervalle est composée d'un ton complet entre chaque note, sauf entre le troisième et le quatrième degré, et entre le septième et le premier, parce qu'à ces deux endroits, on a un demi-ton seulement à chaque fois. Si on transpose cette échelle n'importe où vers l'aigu ou vers le grave, en conservant bien tous ces intervalles entre nos notes, on a toujours une gamme majeure, sauf que ça ne sera plus Do majeur, puisqu'on commencera par une autre note. Et bien regardez ce qu'on obtient si on garde les mêmes notes qu'une gamme majeure, mais qu'on commence notre gamme par le sixième degré de cette gamme majeure, c'est-à-dire par la sixième note. Cette fois, l'échelle sera en toute logique différente. On obtient la gamme mineure naturelle. Cette fois, les demi-tons sont situés entre le deuxième et le troisième degré, et entre le cinquième et le sixième, donc ils ne sont pas au même endroit. C'est comme si vous aviez des échelles avec des barreaux qui ne sont pas placés de façon régulière. L'échelle majeure, l'échelle mineure. Ça, c'est donc la gamme mineure naturelle. Le ton d'une gamme mineure, c'est-à-dire la note sur laquelle elle débute, correspond au sixième degré de la gamme majeure, et qui est composée des mêmes notes qu'elle. C'est pour ça qu'on peut associer une gamme majeure à une gamme mineure, qu'on appelle alors la relative mineure. Prenons par exemple Do majeur. La tonique, c'est Do. Le sixième degré, c'est La, c'est la sixième note. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. La relative mineure de Do, c'est donc La mineure. Pour la gamme de Mi majeure, le sixième degré, c'est Do dièse, la sixième note. Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse. Donc la relative mineure de Mi, c'est Do dièse mineure. Et ça marche comme ça pour les douze gammes majeures. J'ai perdu qui, là ? Si maintenant on veut avoir, comme dans la gamme majeure, une attirance tonale entre la septième note et la tonique, on doit également faire en sorte d'avoir un demi-ton seulement entre ces deux degrés. Du coup, l'échelle change encore. On appelle cette gamme la gamme mineure harmonique. La seule différence avec la gamme mineure naturelle, c'est la septième note qui est rehaussée d'un demi-ton, ce qui la rapproche de la tonique en termes de hauteur. Et ça, ça a posé quelques petits soucis à certains musiciens. Rien de bien méchant, mais bon. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que si on a ce demi-ton entre la sensible et la tonique, bah forcément, on a un ton et demi entre la sixième note de la gamme et cette sensible. C'est un intervalle de seconde augmenté. C'est un intervalle plus grand qu'un demi-ton et même qu'un ton entier. On n'a jamais cet intervalle dans les gammes majeures et mineures naturelles. C'est un saut assez important dans une gamme. Et si on utilise cette gamme harmonique dans une mélodie ascendante, on entend très bien cet intervalle. Placé comme ça, il rappelle les gammes utilisées pour rappeler l'exotisme oriental. Pour pallier à ça, on a commencé à utiliser une gamme en modifiant encore un peu son échelle. Certes, on pouvait utiliser la gamme mineure naturelle, mais si on souhaitait conserver le demi-ton entre la sensible et la tonique, qui a une importance de premier plan pour créer l'alternance tension-résolution si caractéristique de la musique tonale, et bah on doit forcément modifier autre chose. Ce qu'on fait les compositeurs, c'est d'utiliser une nouvelle échelle mineure appelée la gamme mineure mélodique ascendante. Ce qu'on change par rapport à la gamme mineure harmonique, c'est la sixième note, le sixième degré. Dans les gammes naturelles et harmoniques, cette note est plus haute d'un demi-ton par rapport au cinquième degré. Et bah dans le mineur mélodique ascendant, elle est plus haute d'un ton entier. On augmente donc un petit peu l'intervalle entre le cinquième et le sixième degré, mais du coup, on diminue un petit peu l'intervalle entre le sixième et le septième. C'est exactement ce qu'on a dans la gamme majeure. Mais le demi-ton présent entre le deuxième et le troisième degré, caractéristique du mineur, il est toujours là lui. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que selon le type de mélodie qu'on joue, on peut utiliser une certaine gamme mineure ou l'autre. Si la mélodie monte et qu'on veut éviter le grand intervalle de seconde augmenté, mais qu'on veut conserver le demi-ton entre le septième degré et le premier, pour jouer sur la tension provoquée par la sensible et la résolution satisfaisante qu'on attend sur la tonique, on peut utiliser le mineur mélodique ascendant. Mais si la mélodie redescend, on n'a plus besoin de l'attirance de la sensible vers la tonique. Dans ce cas, on peut utiliser la gamme mineure naturelle. Pas de demi-ton ici, mais pas non plus d'intervalle de seconde augmenté. C'est pour ça que la gamme mineure naturelle est aussi appelée la gamme mineure mélodique descendante. Alors voilà les quatre échelles qu'on a vues. Gamme majeure. Gamme bâtie sur les mêmes notes, mais en commençant par le sixième degré. C'est la gamme mineure naturelle, ou gamme mineure mélodique descendante. Si on veut une note sensible placée un demi-ton sous la tonique, on a la gamme mineure harmonique. Et si on veut éviter la seconde augmentée ici, on a la gamme mineure mélodique ascendante. Voilà. Et maintenant, vous connaissez toutes les gammes mineures. C'est cool ! Donc la prochaine fois, je pense qu'on est bon pour expliquer toutes les tonalités et toutes les armures. En vous remerciant, embrassez vos proches, écoutez de la musique, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?